Jusqu'ici, les résultats en matière de sécurité, de stabilité et de cohésion sociale sont plutôt probants. Mais, conscient qu'au regard au caractère transfrontalier du terrorisme et de l'extrémisme, nul ne peut se sentir durablement en sécurité que pour autant que ses voisins le sont. Nous avons mis en place, avec nos voisins les plus directement menacés, l'organisation du G5 Sahel, qui a mobilisé autour d'elle de nombreuses initiatives internationales de soutien et a aussi amélioré sensiblement notre capacité collective à prévenir et à réagir efficacement face aux attaques terroristes. Certes, le G5, aujourd'hui, traverse une phase plutôt critique due au retrait de la République sœur du Mali et à la forte recrudescence de rupture de la légitimité constitutionnelle dans son espace. Je parle de l'espace du G5, de façon générale. Mais, il s'en remettra, j'en suis sûr. Et le combat collectif contre le terrorisme et l'insécurité se poursuivra sans relâche. Il y va de l'intérêt de la sous-région et du continent dans son ensemble. Ce combat contre l'insécurité est aussi celui de l'Union africaine, qui, à travers son architecture de paix et de sécurité, lutte contre l'insécurité et les changements anticonstitutionnels par le biais du Conseil de paix et de sécurité et ses multiples mécanismes de soutien, comme, entre autres, le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente. Mais, c'est aussi celui des initiatives de coordination des efforts pour la lutte contre l'insécurité développée dans le cadre des communautés économiques régionales, comme la CEDEAO. Mais, pour être réellement efficace, ce combat contre l'insécurité et l'instabilité doit s'accompagner d'énormes efforts d'amélioration de la gouvernance politique, sociale et économique. L'agenda 2063 de l'Union africaine, en posant comme premier objectif la construction d'un développement durable, laisse entendre que c'est seulement dans le cadre d'un développement inclusif garantissant une prospérité partagée que peut être résolument envisagée l'objectif de faire taire les armes durablement.